Bienvenue tout le monde, peut-être vous vous demandez pourquoi tout le monde se réunit ici. Il y a à peu près 150 amis laïcs de 30 pays différents qui sont réunis ici. Ils ont eu une retraite et tous les vietnamiens et tous les autres se réunissent ici. C'est la plus grande réunion pour notre maître ici. Ça s'appelle Daitung. C'est la grande cérémonie commémorative. Daitung, ça vient d'une tradition du culte ancestral. Ça s'appelle Lehet. Lehet, ça veut dire la fin de la période de deuil. Donc nous avons eu plusieurs phases de deuil, donc 7 fois 7 jours. Donc à la fin de 49 jours, on a une autre cérémonie et après 100 jours et après la première année et là maintenant on est dans la dernière année, ça s'appelle Daitung. L'année dernière ça s'appelait Lehetung. C'était le petit service commémoratif. Donc c'est une cérémonie pour rendre hommage. On pleure beaucoup et dans la culture traditionnelle, il y avait beaucoup de pleurs. Les ancêtres, donc les descendants, la lignée, se réunissaient pour exprimer leur amour, leur deuil pour les ancêtres. Et donc là, il y a une emphase sur la commémoration de notre maître dans la tradition et utiliser ça pour nous habiliter, pour renforcer notre propre capacité de continuer dans le chemin de Thé et pour engager dans la souffrance du monde. Donc nous avons organisé cela autour de retraite. On a eu trois jours de pleine conscience et les amis laïcs ont eu une semaine de retraite. Donc on a converti en cérémonie, en célébration pour nous habiliter, pour nous renforcer l'énergie de notre maître. Et donc les gens y viennent et on vit de nouveau ce que Thé vivait. Donc il y avait un groupe ici qui balayait les feuilles qui étaient au courant de ce que Thé faisait. Donc la cérémonie de Thé Tung, traditionnellement, c'est la fin de la période de deuil, mais aussi pour nous, c'est une occasion pour nous habiliter du pouvoir de Thé dans nos cœurs. Thé Tung, c'est aussi pour notre maître, il va entrer dans l'hôtel de nos ancêtres, dans la salle des maîtres ancestraux, de là où la lignée de tous les maîtres restent. Donc ils restent sur l'hôtel des maîtres ancestraux. Donc hier c'était une cérémonie, c'était pour le renouveau dans le cabanon de Thé. Donc Thé nous a dit de ne pas construire un stupin. On a dit, on ne va pas construire un stupin, mais on va convertir son cabanon, sa hutte, dans une hutte mémoriale. Aussi dans la salle ancestrale, il y a une photo de Thé, il y a tout un processus où on va se prosterner devant les ancêtres. Donc il y a plusieurs sections dans notre emploi du temps et chaque séance dans notre emploi du temps a une signification là où Thé se prosternait devant nos ancêtres et là maintenant Thé s'assoit avec ses ancêtres. Et si vous avez grandi dans les années 80, vous avez grandi avec le film Star Wars, La guerre des étoiles. C'est exactement quand Obi-Wan Kenobi s'est réuni avec Yoda, avec son hologramme. Au lieu de se fier à la manifestation physique d'Obi-Wan Kenobi, sa voix est dans sa tête. Vous vous souvenez? Comme par exemple, il faisait quelque chose et il a dit, n'aie pas peur Luc, utilisez la force. Vous savez que Star Wars a été influencé par le bouddhisme. Ce que ça veut dire, c'est que là maintenant, nous habitons, tout ce qu'on fait pour réhabiliter le bouddhisme et pour générer le bonheur et pour se prendre soin de nous-mêmes, c'est Thé qui fait ça. Donc vous comprenez que la cérémonie veut dire, c'est de ne pas être pris avec Thé ou avec le Vietnam comme le lieu où il a été, mais c'est dans nos pas, c'est dans notre respiration. C'est ce que Thé nous raconte. Donc ces cérémonies, c'est juste une manière formelle d'exprimer cela. Voilà, maintenant, nous sommes habilités à pouvoir continuer l'héritage de Thé. Et le plus qu'on étudie l'histoire de ce que Thé essaie de faire, le plus riche, ça devient. Et le plus substantiel, la manière que nous vivons avec Thé dans notre cœur, pas pour lui, mais Thé à l'intérieur de nous. Voilà la puissance de la cérémonie. Et donc, tenez ça dans vos esprits quand on suit les cérémonies. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi, Thé? Comment je veux incarner Thé? Vous n'êtes pas obligés de revenir au Vietnam, vous pouvez, si vous voulez, mais Thé est avec vous, là où vous êtes, là où vous marchez, là où vous respirez. Vous pourrez avoir une photo de lui sur votre Thé, mais ceci n'est uniquement un rappel de ce que Thé voulait pour nous. Voilà quelque chose que je voulais partager avec vous. Nous avons besoin de la forme, nous avons besoin de la cérémonie pour transmettre ces idées. C'est très puissant. Et je sais que là où vous êtes, nous sommes avec vous. C'est juste une planète. Et nous respirons ensemble, nous partageons ensemble le même espace. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. Lorsqu'on apprécie, pendant les prochains jours, les cérémonies. Et merci de continuer les enseignements de notre maître. Et je vous souhaite un très joyeux moment. Merci. Merci. Merci.